Bienvenue sur la première étape du Tour de France 1999 entre Montaigu et Charland. Au lendemain du prologue remporté par Lance Armstrong, 208 km disputé notamment sous la pluie, avec un début d'étape marqué tout d'abord par une cote de 4ème catégorie où Laurent Brochard est passé en tête. Par la suite, un seul coureur va animer quasiment toute l'étape. Kilomètre 78, dont Thierry Gouvenou, sort tout seul du peloton de la formation Big Mat OBR 93. C'est sa 6ème participation au Tour de France pour le 3ème du Tour de Normandie. Malheureusement pour lui, après avoir eu un écart de 6 minutes 45 sur un peloton contrôlé par l'US Postal de Lance Armstrong, il va voir son écart fondre et il va être repris à 16 km de l'arrivée par un peloton emmené par les nombreuses équipes des sprinters, la Saïko et surtout la formation MAPEI de Tom Sticks. A peine la jonction faite, le champion de Belgique de la formation Lampre, Ludo Diersens, sort, mais il est repris quelques kilomètres plus loin par le peloton. Toujours les équipes de sprinters à l'avant de la course et bien sûr un nombre public. Vous voyez le moment de la jonction sur Ludo Diersens, un final avec une ligne droite interminable pour les sprinters. Donc toutes les équipes de sprinters vont positionner leur leader et nous sommes donc sur cette dernière grande ligne droite. et très très large. On va suivre le maillot bleu à gauche de votre écran de la formation Casino. Il s'agit de Jan Kersipu, un Estonien de 30 ans. Il va remporter son premier bouquet sur le Tour de France. Il devance le triple vainqueur d'étape de la dernière édition Tom Stills et le triple maillot vert Eric Zabel. Belle victoire donc pour la formation Casino et pour cet Estonien qui était un spécialiste des Coupes de France. Voici donc le top 10 de cette première étape du Tour de France 99. Et au classement général, un Strong devant Zule, Olano, Moreau, Portman et Kersipu qui remontent à la 6ème place grâce bonification.